Bonjour à tous les chaussures Nous à tous les voisins et les épaules de la ville Lorsque nous habitons et nos garçons Nous avons dit que nous avions parlé Pour nous onroir, notre vie et notre vie Nous survivrions à notre vie Nous voulions la partie de notre vie Nous voulions laissé Et nous avons eu l'honneur Nous devions le faire Nous ne pouvons pas nous leur donner Nous devions dire Nous devons faire des défis pour les deux pays. Nous devons nous protéger. Nous sommes contents de nous. Nous devons nous bénéficier à la fin de la situation. Nous devons nous bénéficier à la fin de la communauté. Il y a beaucoup d'autres communes qui ont bénéficié à l'intérieur de la région de Rhaïna. Il y a beaucoup d'autres communes, mais il y a beaucoup d'autres communes, mais il y a beaucoup d'autres communes. C'est une prévention. Quand on s'est fait, il y a beaucoup d'autres communes. Il y a beaucoup d'autres communes qui ont pu se faire comme ça. Il y a beaucoup d'autres communes qui ont fait ça. Ils ont fait le même des droits de la région. Il y a beaucoup d'autres communes qui ont protesté. pour son côté de la vie, il faut protéger les terrains. Tout le monde ne veut pas protéger les gens. Donc il faut protéger les terrains. Pour tout le monde, il faut voir les terrains de la ville. Pour ce que nous avons, nous devons faire son propre support. La famille de Alassane, le président de l'ELEVAS de la Commission. Le Conseil de l'ELEVAS de l'ELEVAS est comme le repas. Je vous remercie. Il faut que l'on soit en train d'y arriver, mais il faut que l'on soit en train d'y arriver. Sergent-chef Moumour Ndoué, chef de la brigade des EFOR de Ndiaye. Aujourd'hui, c'est une opération de réouverture des pare-feux au niveau de la réserve d'Aviforne de Ndiaye. C'est une réserve qui couvre une superficie de 20 000 hectares, qui a été classée le 23-2012 sur le décret numéro 22-306. C'est une zone d'accueil des oiseaux migrateurs. Cela fait partie des zones désignées en 1960 comme zone humide par la convention de Lansard au 139-20. C'est une zone d'Aviforne qui est là. Mais c'est une zone où l'élevage est très important dans la zone. Les éleveurs sont toujours dans la zone. Donc pour pouvoir vraiment protéger l'herbe qui est là, la biomasse passée, on ouvre des pare-feux pour vraiment sécuriser tout. Aujourd'hui, on est dans une pare-feu périmétrale sur une longueur de 15 kilomètres de rose péto à Ndiaye. Ici, c'est la réserve d'Aviforne de Ndiaye. La réserve est couvrée dans 2 hectares. La réserve est décretée en 2012. La réserve est aussi fait partie des zones humides au niveau mondial au 139e rang. Elle a été désignée en 1971. C'est la réserve d'un oiseau migratoire petit. C'est la réserve d'un oiseau migratoire. C'est ce que je dois faire pour conserver l'herbe. L'arbre d'un oiseau migratoire. L'arbre d'un oiseau migratoire. C'est la réserve d'un oiseau migratoire. C'est la réserve d'un oiseau migratoire. C'est la réserve d'un oiseau migratoire. …